Bonjour à vous tous, bienvenue dans votre chaîne Professeur S, dans votre chaîne préférée bien sûr. Donc, bienvenue surtout dans la partie 3 TMI, mesure et instrumentation, à la chapitre 2, les S mots mesure de pression. Donc, on a vu, mesure de température, donc à la chapitre 2, les S mots mesure de pression. Alors, vous avez vu la mesure de pression, on va voir ceci. Alors, la pression, vous avez vu, la définition de pression, donc c'est un résultat d'une force par une surface. Elle s'exerce perpendiculièrement à la surface. Donc, on a, c'est le résultat d'une force par une surface. Donc, elle s'exerce perpendiculièrement à la surface. Bien sûr, la pression et la force sur la surface. Donc, si vous voyez ça, vous pouvez, vous pouvez dire que vous vous mettez le résultat d'une force par une surface. Elle s'exerce perpendiculièrement à la surface. à la surface. Je nommais les unités de pression. Donc l'unité de pression SI est pascal, qui veut dire pascal qui est égal à 1 newton par mètre carré. Donc ces deux sont des conversions en fait. J'en ai mis la barre sur le pascal, mis la barre sur le mètre, etc, etc, etc. Je nommais pas vraiment, mais peut-être que le professeur a essayé de les apprendre. Je suis normal avec les différents types de pression. Donc on a la pression absolue, la pression atmosphérique, par paramétrique. Et on a aussi la pression relative. On a la pression différentielle. Et on a le vide ou on a la pression dans une conduite. Oui, il y a tout plein de pression. Donc on va les voir. Je nommais la définition de la pression absolue. Donc il y a la pression réelle par rapport au vide absolu. Je nommais pas la définition de la pression atmosphérique, par... atmosphérique paramétrique. Donc la pression atmosphérique au niveau de la mer compte 15 degrés celsius, qui veut dire 1013 m bar. Elle varie en fonction de l'altitude et la météo. Donc elle s'appelle la météo et l'altitude, bien sûr. Alors je nommais pas la pression relative. La pression relative, c'est la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Et la pression relative, elle est souvent utilisée aussi. Donc je nommais pas la pression absolue, la pression atmosphérique, baramétrie et la pression relative. On va voir les autres pressions là-haut. Donc, il y a aussi la pression différentielle, le vide, bien sûr, et la pression dans une conduite. On va voir ça. Donc, je nommais pas la pression différentielle, donc c'est une différence entre deux pressions. Il peut être négatif. Il peut être négatif, bien sûr. Voilà. Pression différentielle, il y a pression bien deux pressions. Ah, différence bien deux pressions. Pression bien deux pressions. Le vide, je nommais pas, il correspond théoriquement à une pression absolue nulle. Quitte qu'une pression absolue nulle, c'est le vide. Alors, la pression dans une conduite, c'est la force par unité de surface, exercée sur une surface par un faible écoulement, parallèle à la paroi de la conduite. Donc, elle dit qu'il y a la définition d'une pression dans une conduite. Donc, nous avons vu six pressions. Il y a aussi la définition d'une pression. Alors, je nommais les différents états de pression. Il y a la pression statique, pression dynamique. Qu'est-ce qu'il y a? Je nommais pas la pression statique, je nommais pas la pression dynamique. La pression statique, elle est mesurée dans un fluide au repos, qui compte le fluide au repos. Donc, on mesure le fluide au repos. Voilà. Quand on mesure le fluide au repos, donc ça, c'est une pression statique. La pression dynamique, donc c'est la pression dans un fluide au mouvement. C'est le contraire statique, qui compte le fluide au mouvement. Quand on mesure la pression qui compte le fluide au mouvement, du coup, ça, c'est une pression dynamique. On appelle ça pression dynamique. Alors, les appareils de mesure de pression. On va voir. Où il le voit? Manomètre. Où il y a un manomètre? C'est un instrument servant à mesurer une pression relative, ou la absolue, ou la différentielle. Il contient un élément sensible, un ressort tubulaire, une membrane et une capsule. Donc, là, nous avons le manomètre au ressort tubulaire. Manomètre à la membrane. Et nous avons le manomètre à la capsule et le manomètre absolu. Alors, le manomètre au ressort tubulaire. Il dit le dessin terreau. Donc, le pression dit trop maintenant. Il y a un cadran. Donc, c'est l'index. C'est l'index. Le ressort tubulaire, il dit ici. Le bout, il dit ici. Alors, le ressort tubulaire est tendu par la pression du fluide. Et donc, après, nous allons acheter la température. Enfin, l'échelle, il dit ici. Et nous allons acheter l'échelle. Et nous allons acheter l'échelle. Nous avons le manomètre. à la membrane. Donc, nous avons l'index ici. Aulik l'index, bien sûr. Et nous avons le cadran. Et nous avons une pression du trône maintenant. Donc, ça, c'est le fluide. C'est le fluide. Ça, c'est une chambre de mesure. Alors ça, c'est le bride supérieur, inférieur pardon. Et ça, c'est le bride supérieur. Donc, Hada, bride, inférieur. Hada, bride, supérieur. Ça, c'est membrane. Alors, l'élément à la membrane est contenu entre deux brides. L'élément à la membrane, il est contenu entre deux brides. Le fluide à mesurer arrive dans la chambre de pression. Il arrive dans le fluide. Après, je suis sur le pliage de la membrane. C'est-à-dire, son déplacement est proportionnel à la pression mesurée. Et là, on peut dire que la membrane se déplace sous l'effet de la pression. Donc, la membrane, elle va se déplacer sous l'effet de la pression. Et après, on peut lire le fluide. Nous avons le manomètre à la capsule. Donc, voici le dessin interne. Donc, je vous dirais que les dessins, les mit habdo, s'il vous plaît. Les dessins, ben, fonctionnement. Les mit habdo. Donc, nous avons le soufflet ici. La chambre est là. Correction ici. La connexion. Pas correction. Attendez. Oui, c'est une connexion et non pas connexion. Bon, là, c'est la connexion. Et non pas la correction, s'il vous plaît. Donc, ici, tu trouves une pression. Et là, on va lire l'index tag. Donc, c'est là où il y a l'index. Le vert là-dedans. Ça, c'est un vert là-dedans. Et ça, c'est le cadre en termes. D'accord. Donc, aussi cela. Et d'ailleurs, la capsule consiste de deux membranes soudées. Alors, on a deux membranes soudées. Le fluide à mesure, il passe à l'intérieur de la capsule. Donc, il passe à l'intérieur de la capsule, pardon, sous l'effet de la pression. Donc, les dernières parties de la capsule se bombent. Et il sera en déplacement. Donc, déplacement proportionnel à la pression. Après, elle est transmise à l'aiguille. Quand elle est transmise à l'aiguille, après, on peut voir le résultat sur le cadran. Il s'en a affichage sur le cadran. Donc, on a le capsule qui consiste de deux membranes soudées. D'accord. Le fluide à mesure, il passe à l'intérieur de la capsule. Il passe dedans, à l'intérieur de la capsule. Sous l'effet de la pression. Les dernières parties Hadouk de la capsule se bombent. Et il s'en a un déplacement proportionnel à la pression. Après, la pression, elle est transmise à l'aiguille. Et après, on a l'affichage sur le cadran. Donc, voici le détail. Donc, voici le principe de fonctionnement. Dans le manomètre à la capsule, on va voir le manomètre absolu. Alors, il y a un cadran ici. La chambre de repère, c'est une chambre de repère là-bas. Le soufflé ici. Donc, ça, nous avons la lampe ou je ne sais pas. Après, il y a une chambre de mesure. Ici, la pression. Ici, le soufflé. Et il y a une membrane. Donc, le dessin est habudu. Il y a aussi fleur courtier comme le dessin bien détaillé. Ici, bon, ici, c'est la même chose. C'est le même dessin. C'est juste qu'il faut faire une couleur et tout. Donc, c'est la même chose. C'est comme vous voulez. Alors, le fonctionnement. T'as le manomètre absolu. Donc, c'est ça. Par l'intermédiaire d'un trou dans le raccord, le fluide à mesurer passe à l'intérieur du tube. Après le déplacement, bon, après le déplacement tannin est proportionnel à la pression à mesurer. Et donc, il est affiché sur le cadran. On lit la valeur de la pression. Juste le tammak. Donc, dans le chapitre, il est fait que nous avons apprécié la température sur ces outils. Ici, dans les outils, nous avons apprécié la pression. Donc, j'espère que tout est clair. Tout est bien précis. Et que tout est dans la tête surtout. S'il vous plaît, apprendre les dessins, les fonctionnements tachants, les définissants, tout ce qui est écrit ici, s'il vous plaît. On va se revoir dans une autre vidéo, dans un autre chapitre. Inch'Allah. Attendez, je n'ai pas fini. Alors, toujours faire... Toujours faire une mesure de pression. Je n'ai pas fini cette feuille. Je l'ai oublié, je l'ai zappé. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je peux voir, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. chambre pression positif ici tu trôles une pression deux, hana tu trôles pression une donc où ici ça la différence de pression entre les deux parties provoque un mouvement de capsule alors la différence de pression entre les deux parties où ça y sera il sera un mouvement après le déplacement donc se déplace la différence de pression mesurée c'est-à-dire bon, je refais ça calmement parce que là on a la différence de pression une partie une pression une et pression deux donc la différence de pression provoque un mouvement c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer après, ils vont se déplacer donc on a la mesure donc juste quand ils se déplacent on a l'aiguille et on a l'échelle et on a l'aiguille et on a le cadran et on a la pression la pression donc la prochaine mesure on a l'aiguille bien sûr l'aiguille on a bougé donc l'aiguille donc la différence de pression on a l'aiguille donc l'aiguille de bouger donc après on a l'aiguille la mesure de pression d'un j'espère que vous avez bien compris parce que voilà la différence elle est un peu je crois il y a des points je crois juste des points comme une phrase complète donc j'ai essayé de faire une phrase complète alors le baromètre numérique mesure la pression atmosphérique à l'aide des deux capteurs capacitifs donc un un capteur de pression ou un un capteur de température donc il y a le baromètre numérique donc les capteurs sont reliés à un circuit oscillateur qui délivre un signal qui délivre un signal donc la fréquence de signal varie en fonction de la pression bien sûr elle donne aussi le baromètre électronique ou la numérique donc il traduit en valeur numérique les déformations d'une capsule à vide il contient un rouge non il contient un capteur plus jauge qui crée une différence de potentiel c'est tout ce qu'il fallait apprendre faire mesure de pression j'espère que tout ça est bien dans la tête je pense que c'est bon j'ai fini ma mesure de pression dans la choufou on fait une autre vidéo la choufou à la mesure de la vitesse du coup on se revoke une autre vidéo inshallah inshallah j'ai fini